De jeunes entrepreneurs débarqués dans une petite ville du Texas indisposent Laserface. Ce dernier reprend donc du service pour cette suite qui se situe près d'un demi-siècle après le film de To Be Hooper. Massacre à la tronçonneuse, QV 2022 met le turbo sur le gorm et surprend par son humour et ses pointes de tendresse. On ne se débarrasse pas facilement de Laserface, tueur au masque en peau humaine créé par To Be Hooper en 1974. Massacre à la tronçonneuse de David Blue Garcia, disponible sur Netflix dès vendredi, tranche finement avec les suites et autres reboots tout en renouvelant la franchise. L'action se déroule près d'un demi-siècle après le premier volet quand une joyeuse bande d'entrepreneurs décident de s'installer à Harlow, ville morte au cœur du Texas où le maniaque coule des jours paisibles. L'arrivée de sans frais dans sa bourgade le réveille d'autant plus vite que ses innocents s'en prennent involontairement à sa famille. En 50 ans, le monde a changé mais pas Laserface, confie au site américain CBR le réalisateur d'un film qui rend hommage à celui de To Be Hooper tout en innovant. 20 minutes explique comment, nostalgiques mais pas trop les deux producteurs Fed Alvarez et Rodolfo Sayag, qui avaient déjà dépoussiéré Evil Dead de Sam Remy, ont veillé au grain avec le scénariste Christoma Devlin. Ils ont la bonne idée de pas trop tirer sur la corde de la nostalgie. Alors certes, on retrouve Sally, la survivante du film de To Be Hooper, jouée cette fois par Oluen Fouéré, mais transformée en machine de guerre revancharde. Laserface semble, quant à lui, ravie de reprendre du service avec son arme de prédilection, mais aussi des nouveaux jouets. Du gore encore et encore la principale caractéristique du film, c'est le gore. Le premier volet l'était fort peu en réalité, jouant davantage sur la suggestion et les effets sonores que sur ce que les spectateurs pouvaient voir à l'écran. Là, c'est tout le contraire. David Blue Garcia fait couler le sang à flots et bénéficie d'effets spéciaux de grande qualité pour servir l'imagination du tueur et cela d'autant plus que les effectifs de la « chair à killer » ont été revus à la hausse. Une scène de tuerie dans un bus est l'un des moments les plus frappants du film. Du rire et de la tendresse on ne s'attend pas à trouver ces ingrédients dans Massacre à la tronçonneuse et pourtant David Blue Garcia a retrouvé l'humour noir de To Be Hooper. On s'amuse notamment de voir les futures victimes sortir leur téléphone portable pour filmer Laserface. Ce dernier, incarné par Mark Burnham, devient presque attachant tant on comprend sa détresse d'enfant maltraité, et plutôt joueur à sa façon. De quoi donner envie de revoir l'acteur dans ce personnage qui nous offre une double dose d'adrénaline et d'hémoglobine. Zéro commentaire 29 partage Partagez sur Messenger Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Flipboard Partagez sur Pinterest Partagez sur LinkedIn Envoyé par Mail Sauvegarder une faute Imprimée Merci d'avoir regardé cette vidéo !